Alors Marie-Jo, vous, vous vouliez nous parler du selfie, alors non pas de la manière de se prendre en photo avec son smartphone, mais du système d'échange local, familial et intergénérationnel du Centre Corse. D'autant que je suis assez incompétente en selfie, autrement. Oh, mais non, pas du tout. Absolument, c'est tout à fait ça. C'est une initiative qui est adossée à l'Operat. L'Operat, c'est un espace socio-culturel du Centre Corse qui est géré par une association qui s'appelle CPIE à Renachit, c'est-à-dire le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement. Je vous ai dit que tous les trucs étaient un peu difficiles. Bon, maintenant, on va passer dans le vif du sujet. C'était un peu compliqué, tous ces sujets. Il n'y avait pas de mots anglais, je dirais, ou allemands, cette fois. Non, il y a beaucoup de lettres dans tous les sens. Alors Stéphanie Burna est la coordinatrice du Centre Social. C'est elle que j'ai eue hier au téléphone avec une communication très difficile, mais elle a été adorable. Elle m'a précisé que l'Operat est une structure de proximité qui agit avec et pour les habitants. Et ça agit, en fait, si vous voulez, sur l'animation de la vie sociale locale, sur le vivre ensemble, sur la démocratie citoyenne. C'est donc un centre socioculturel qui a véritablement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Et ça va vraiment des activités de loisirs, au soutien à la parentalité, en passant par le développement d'actions en faveur de la jeunesse, en faveur des seniors et en faveur aussi, évidemment, de ce qui nous intéresse aujourd'hui, de l'intergénération, finalement. C'est-à-dire de tout le monde, absolument tout le monde, et pour que ça fonctionne et que le lien se crée. Alors, parmi ces missions qui sont extrêmement importantes, celles des missions du pôle socioculturel, eh bien, le projet Selfie est né, donc système d'échange local, familial et intergénérationnel. Il a été mis en place en septembre, en septembre dernier, septembre 2020. Et son but, c'est de faciliter l'entraide et la solidarité. Alors, en fait, il s'agit, et c'est très intéressant la façon dont c'est construit, d'un échange non marchand de biens, de services ou de savoir-faire. C'est non marchand, mais c'est quantifiable. Et c'est quantifiable à l'aide d'une monnaie virtuelle, ce qui est plutôt intéressant, qu'ils ont baptisé le Paoli, et en fait, une heure, c'est 60 Paoli. Donc, en gros, c'est une minute. Donc, vous quantifiez véritablement le service que vous rendez. Vous me prêtez votre débroussailleuse, moi, je vous prête ma machine à coudre, par exemple, ou alors, vous cuisinez pour moi, ou je fais faire les devoirs de vos enfants, et on comptabilise ça en Paoli, et on n'a pas d'échange d'argent, on ne troque rien de particulier, mais en attendant, on sait à peu près où on en est, tout le monde se rend des services à peu près mutuels. Donc, voilà, chacun a quelque chose qui peut intéresser l'autre. C'est un petit peu le slogan de cette nouvelle structure, finalement, le selfie. Et donc, l'idée, c'est de valoriser les compétences de chacun, mais en même temps, de lutter contre la précarité, parce que, du coup, on peut avoir accès à plein de choses sans forcément sortir d'argent, et puis de renforcer la solidarité entre les gens. Alors, Stéphanie Burnham a aussi expliqué que la crise sanitaire n'avait pas véritablement permis de faire vraiment les temps de réunion qui allaient fédérer tout ce système-là. Il démarre donc timidement, mais il démarre quand même. Donc, vous pouvez vous inscrire. Les nouveaux venus sont les bienvenus. L'inscription est de 10 euros et elle couvre en plus l'assurance. Donc, c'est véritablement très, très bien. Et au fur et à mesure que la crise avancera, eh bien, évidemment, le processus se dynamisera. Et vous pouvez trouver tout ça sur le site du cpie-centrecourse.fr. Merci beaucoup, Marie-Jo.